bonjour mes petits camarades nous sommes le vendredi 15 juillet 2022 et je suis parti faire un bon petit tour dans les bois là je suis dans une zone marécageuse mais bon c'est bien sympa parce qu'il n'y a pas un chat comme d'habitude et moi c'est ce que je préfère quand il n'y a pas un chat le monde est à moi et puis c'est tout alors là pourquoi c'est varié parce que c'est justement une zone marécageuse il faut pas aller s'enfoncer là dedans pas question aujourd'hui ça va il fait pas trop chaud au départ il fait 16 degrés j'arrive sur un un petit ruisseau que je vois couler c'est un fin filet mais bon malgré tout ça coule ça coule raisonnablement mais voilà ça coule alors ce bruit de l'eau moi c'est ce que je préfère par dessus tout c'est bien joli un tout autour une belle de le forêt de sapins et puis là bas sa montagne les copains voilà mon mon bien joli petit sentier parsemé de pommes de pain on voit bien que c'est pas un sentier de grande randonnée bon ça vous donne une petite idée de ma destination je suppose et je continue mon chemin de petits bonhommes en ne suivant pas le chemin qui mène le terme vous voyez qu'ici c'est tellement peu fréquenté que la nature reprend ses droits sur le chemin existant qui est recouvert par l'herbe alors comme j'ai des yeux de cheval je vais prendre cette allée cavalier épicé d'eau il y a des myrtilles partout il faut que je regarde s'il y en a un petit peu encore des myrtilles oh bah dis donc oui on bat la vache on va encore avoir il faut soulever un peu pour les voir on va encore avoir les mains des gueules bif regardez-moi ça ouais bah oui maintenant je vais pas en laisser au sanglier ce coup-ci ok et si tu soulèves pas bah t'as rien hein il y a pas que les mains qui sont dégueulasses hein vous voyez qu'il faut un peu soulever et écarter les feuilles hein regardez ça j'ai une tête qui vient de se foutre sur moi là je vais m'occuper de ton côté après le bruit de fond qu'on entend bah c'est le vent dans les arbres c'est vrai que c'est un chouette coin cette forêt de la croix sky avec un beau petit sentier et ben j'ai fait une bonne pause myrtille ça requinque après je vais être nectalope je vais voir la nuit et puis c'est tout et ben mon copain regardez-moi ça bon un bon temps sanglier et on est en partie du monde à tous les coins de rue des vieillets et me voilas à part les murs de l'autre fois, les myrtilles d'aujourd'hui, on ne voit pas grand-chose d'autre. J'ai vu des noisettes hier, mais elles n'étaient pas mûres. Elles sont encore bien vertes. J'ai vu quelques girolles, mais trop petites pour les prélever. Par contre, il y en a qui ne se sont pas gênés le lendemain pour le faire. Je n'ai pas vu de cèpe, je n'ai pas vu de bolet. Il y a aussi certainement beaucoup de champignons que je ne connais pas. On a beaucoup de fougères ici. Je ne sais pas si on va entendre grand-chose, parce que vous voyez qu'il y a du vent dans les fougères. Le vent dans mon micro-intégrer, je ne sais pas ce que ça donne, mais enfin le paysage est joli. Au fond, il y a des sapins. Beau coin, bien calme. Pas trop chaud. Même au soleil, ce n'est pas... De toute façon, c'est toujours bien de marcher le matin, comme je dis, moi. Je vais aller par là. Ça m'a l'air sympathique, là. Ce sous-bois. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit par là, soit par là. Je vais aller par là, moi. Parce que par là, c'est beaucoup plus joli. Qu'est-ce que ça dit par là ? Est-ce que c'est un sentier de randonnée ? Là, ils disent que ce n'est pas un sentier de randonnée. Ben, justement, moi, j'y vais. Ils ont barré le bordel. Ils ont fait une croix jaune sur l'arbre. Moi, j'aime bien les croix jaunes et puis c'est tout. Allez, on va aller par là. C'est parti, mon. Kiki. Kiki. Ça croque sur les pommes de pain, ça croque. Écoutez voir. Ah oui. Ah oui. Je les ouvre pour les écureuils. Ils auront moins de mal à manger. Les petits copains. Tiens, un dolmen ardonné qui est venu là tout seul. Quel morceau, ta vache ? Quel morceau, quel morceau vache ? Eh oui, toi. Bon, ben, je continue par là. Il ne doit pas être tout seul, le copain. Les dolmen sont toujours plus gères. Il est vraiment exceptionnel, ce coin. Quel bol d'air je prends comme ça, en sous-bois ? Ah, dis donc. Les odeurs qui se dégagent du sol qui a chauffé pendant des jours et des jours, avec la fraîchure du matin. C'est un vrai bonheur. Un vrai bonheur. Ça, c'est un arbre qui chante. Il chante parce qu'il est sur le point de tomber, le copain. Et quand il y a un petit coup de vent, ben, il chante. Voilà. Bon, on continue. Si c'est pas beau, tout ça. T'as vu qu'elle est belle, la vie ? Fais-toi plaisir. Et puis, c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada